Bonjour, bonjour tout le monde ! Ici Sophie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer la petite série bilan après 5 ans de minimalisme. Et je vais enfin répondre à une question que vous me posez toutes et tous. Est-ce que j'ai des regrets ? Est-ce que je regrette de m'être débarrassée de certaines choses ? Oui ou non ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je me sens ? Etc. Bon, alors, ça va aller vite. Non, je rigole. Il y a des choses que j'ai regretté de m'être débarrassée. Mais attention, scoop ! Ça s'est passé avant de devenir minimaliste. Oui. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, j'ai été amenée à me débarrasser de certaines choses après des déménagements. Donc, je suis belge à la base. Quand j'ai déménagé de la Belgique à Madrid, en Espagne, j'ai dû me débarrasser de certaines choses. Notamment, de tout ce qui était lié à mon adolescence et mon enfance, c'est-à-dire mes journaux intimes. J'avais gardé seulement mes poèmes et les chansons que j'avais écrites et quelques histoires. J'écrivais beaucoup de nouvelles. Mais tous mes journaux intimes, j'en avais six. C'était des grands Clairefontaine A4. Ils avaient tous une couleur différente. Et en gros, je leur donnais même un nom. Oui. Il y avait Kate, il y avait Saphira, il y avait Eminema. Oui, oui, bon, très original quand on a 15 ans, 16 ans. Bref. Il y en avait plein. Caitlyn, je crois qu'il y avait aussi. J'aime bien le nom Kate. Bref. Bref, j'en avais six. Et en gros, c'était mes exultoires. J'étais très seule, adolescente. Et donc, je passais mes jours à écrire, à dessiner, à faire des poèmes, à faire des écritures automatiques. Il y avait tout. Il y avait des fois des collages. Et aussi, j'étais fan d'Eminem. Bon, je le suis toujours. Mais là, j'étais vraiment fan d'Eminem, en mode stan. Et donc, j'avais deux énormes classeurs. Des fardes, comme on dit en Belgique. De 8 cm. Vous savez, des classeurs à anneaux. Vous mettez plein de feuilles dedans, comme pour l'école. J'en avais deux. Remplis à ras-bord. Et je mettais même le décompte de nombre de mois depuis quand j'avais découvert Eminem. Qui a une date précise. C'est le 18 décembre 2000. Oui. Et en gros, il y avait tout ce que je pouvais trouver sur Eminem. Les articles, les photos, les interviews, les paroles. Les paroles que j'avais traduites. Tout, tout, tout s'y retrouvait. Voilà, voilà. Même mon billet de concert que j'avais acheté pour participer, enfin, pour aller le voir au Stade de France, qu'il a dû annuler deux semaines avant. Pour les problèmes de santé. Bon, le saura après. Il a failli mourir, bref. Et voilà. Ça, ce sont des choses dont j'ai regretté. par après, de m'être débarrassée. Mais en fait, je m'en suis débarrassée. Enfin, je n'avais pas la place. Et je pense que je regrette parce que je ne me sentais pas encore prête. J'avais envie de grandir. Et donc, je me souviens les avoir mis au recyclage. en me disant, il faut que tu grandisses. Mais quelque part, une partie de moi, j'aurais peut-être dû garder une photo, au moins des classeurs, ou une photo de mes journaux intimes pour pouvoir faire le lien, une fois de plus. Voilà, voilà. Ensuite, pareil, en bougeant de Madrid à Bruxelles, la seule chose que j'ai regrettée, parce que je me suis débarrassée de plein, plein, plein de choses, parce que du coup, en 5 ans de Via Madrid, j'avais de nouveau accumulé pas mal de choses. Et donc, j'ai déménagé de Madrid à Montpellier. Pas Bruxelles. De Madrid à Montpellier en avion. Donc, j'étais assez limitée niveau bagage. J'allais faire qu'un aller-retour, hein. Enfin, qu'un aller. Et du coup, j'avais juste fait envoyer deux gros cartons, deux grosses boîtes, par la poste, de tous mes livres. Et ça, c'est un regret pour moi, de ne pas m'en être débarrassée avant. J'ai dépensé plus de 400 euros pour envoyer ces deux grosses boîtes, qui ont mis un mois pour arriver. Je n'ai jamais relu ces livres. Je les ai donnés après, aux bibliothèques. Et ces 400 euros, ça m'aurait bien aidée quand je suis arrivée à Montpellier pour me loger, etc. Parce que j'ai vraiment peiné à me loger à Montpellier, sachant que j'avais un contrat espagnol, etc. C'était vraiment très compliqué. Et donc, ça, c'est un des regrets inverses, de ne pas m'en être débarrassée. Ce que j'ai eu du mal, au début aussi, quand je suis arrivée ici à Montpellier, je regrettais de m'être débarrassée d'un grand cadre que j'avais fait à un montage avec tous mes souvenirs de New York. Et pendant longtemps, je vous ai dit, je n'arrivais plus à trouver la photo. J'avais fait une photo. Je l'ai retrouvée. Je vous la mets. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai retrouvé la photo. En fait, je vais la refaire, je vais la faire développer et je vais la mettre dans ma caisse à souvenirs. parce que du coup, ça regroupe vraiment tous mes souvenirs de New York, entre guillemets. Je ne suis pas du genre à poser devant des endroits. Je le fais de temps en temps, mais je ne suis pas du genre à faire des photos de ça. Moi, j'aime bien garder des éléments qui me rappellent des expériences que j'ai vécues à telle ou telle ville. Et du coup, j'avais fait un beau collage et je suis contente d'avoir retrouvé cette photo. Voilà, voilà. Et ensuite, la seule chose réelle dans laquelle je regrette un peu de m'être débarrassée, je me suis débarrassée de tous mes CD de musique, tous mes CD, tous mes albums d'Emilée. Eh bien, je regrette de m'en être débarrassée de deux, trois. Pas tous, mais les trois premiers que j'ai vraiment bien accrochés, je regrette un peu parce que je me dis que parfois, j'aimerais bien avoir de nouveau l'objet physique parce que c'est lié à tellement de souvenirs. Eh bien, j'ai tous les fichiers sur mon ordinateur mais je n'ai plus le petit objet physique. C'est stupide, je sais, mais c'est quelque part lié à un souvenir pour moi. Et voilà. En gros, tout ça, pour vous dire quoi ? Les souvenirs, c'est ce qui va déterminer si vous allez regretter ou pas de vous débarrasser de quelque chose. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi en cinq ans de minimalisme et en 15 ans de... Non, pas 15 ans, 10 ans. Oui, j'ai bougé en 2006. Bon, bref, en 13 ans d'avoir bourlingué un peu et de m'être débarrassée de plein de choses, je peux vous dire que jamais, au grand jamais, j'ai regretté de me mettre débarrassée d'une pièce de vêtements, de meubles, de choses diverses qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et si je le garde au cas où il fait... Ça, jamais. Mais vraiment jamais. Et il y a un article que j'aime beaucoup, écrit par The Minimaliste, qui dit que peut-être, oui, cette paire de rollers que vous avez revendu, peut-être que vous allez vouloir les réutiliser. C'est ce qui est en train de m'arriver. J'ai vendu mes rollers il y a... trois ans, quatre ans. Et là, du coup, avec mon compagnon et les enfants qui commencent à faire un peu de vélo, on me dit qu'on va ressortir. Je ne supporte pas le vélo. Ressortir à faire du vélo, etc. Je ne supporte pas le vélo. J'ai un gros problème avec le vélo. Et du coup, je suis en train de me dire je vais peut-être devoir me racheter des rollers. Eh bien, tant pis. Je vais peut-être me retrouver des rollers en occasion ou changer les roues. Enfin, trouver des rollers en occasion. S'il faut, je changerai les roues. Mais voilà. Comme disent les minimalistes, même si je pouvais les acheter en neuf, par exemple, c'est des choses qu'on peut retrouver rapidement en 20 minutes. Bon, eux, ils disent 20 minutes, 20 dollars. Bon. Des rollers à 20 dollars ? Ben, peut-être. Je n'en sais rien, en fait. Je suis tellement habituée au prix d'occasion, mais non. Mais voilà. Il y a moyen d'en retrouver. Ce n'est pas la fin du monde. Si ça se trouve, il faut savoir que mon pied a un peu grandi par rapport à avant. J'avais un 36 et avec les deux grossesses, maintenant, je suis à un 37. Donc, mes rollers ne m'auraient de toute façon pas été... Je n'aurais pas été confortable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pareil pour les vêtements. Il ne faut pas garder les vêtements. Des fois, je me dis, tiens, pourquoi j'ai jeté ces grosses ceintures larges, là, de ma grand-mère et tout ? Oui, ça revient souvent à la mode, mais point. M'en suis débarrassée. Et de toute façon, ça reviendra peut-être dans 10 ans. J'aurai peut-être plus l'âge, j'en sais rien, de mettre ce genre de trucs. Ça ne sera plus du tout mon style. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vraiment, pour tout ce qui est objet d'hiver, je n'ai aucun regret. Il y a des choses qu'on peut racheter s'il y a vraiment besoin. Pour l'instant, on n'a encore rien à acheter. Je pense que je rachèterai des rollers. Mais si ça se trouve, je les aurai renouvelés de toute façon parce que j'ai changé de pointure, etc. Donc, voilà. Vraiment, je ne regrette rien. Au contraire, je regrette de mettre... d'avoir transporté ces deux caisses de livres et d'avoir dépensé des tonnes d'argent là-dessus. Même quand je repense, j'aurais pu partir avec beaucoup moins de vêtements de Madrid vers Montpellier et emporter peut-être une dizaine de livres dans ma valise auxquelles je tenais vraiment beaucoup, les Amélie Nothomb par exemple. Et point. C'est tout. Mais je n'ai pas eu ce raisonnement-là. Je n'étais pas minimaliste à ce moment-là. J'avais fait un peu de désencombrement mais sans plus. J'avais même embarqué des choses que j'ai revendues par après mais parce que je ne savais pas quoi faire et je n'avais pas envie de les jeter. J'étais quand même... En gros, avant de partir à Madrid, j'ai appelé mes amis et je leur ai dit « Ok, prenez ce que vous voulez. » Et elles étaient un peu gênées donc elles n'ont pas pris grand-chose et le reste, je ne voulais pas jeter. Donc j'ai tout embarqué en gros. Bon, bref. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Vous n'allez pas regretter de jeter quoi que ce soit tant que ce n'est pas lié à un souvenir ou à une partie de vous. Vraiment, il y a vraiment quelque chose que vous identifiez comme une partie de vous. Par exemple, moi, c'était des albums d'Eminem où c'est un voyage qui m'a porté à cœur. New York, pour moi, c'était la destination où je voulais vivre depuis que j'avais 15-16 ans. Et donc, quand je me suis fait ce voyage, quand je suis partie en voyage à New York pendant deux semaines, je vivais un rêve éveillé tous les matins. Je dis « Ah, je suis à New York ! » Et je m'étais promis d'y retourner. Je n'y suis pas encore retournée. Mais voilà, c'était vraiment un truc ancré. Alors le fait de ne plus avoir tous ces souvenirs en papier, en tout cas, même s'ils sont dans la tête, on oublie plein de choses. Et le fait d'avoir retrouvé cette photo, tout me revient. Je suis super contente. Et donc voilà, je vous conseille de faire des collages comme l'avait dit justement la cabane de Mo Maïva dans son livre. Faites une malle, faites des cadres, des souvenirs avec vos voyages. C'est ça qui va vous donner de la vie et vous ramener des bons souvenirs. Bref, je bléblate beaucoup. Tout ça pour vous dire que non, je n'ai aucun regret au niveau des objets, des au cas où, etc. Faites juste attention à vos souvenirs. Ciao !